D'accord, bon. Après, il faut voir au salle-là aussi, à un autre. Ok. Donc, la révolution tunisienne, alors, ça donne quoi en ce moment ? C'est très vaste comme question. Oui. Est-ce que c'est... Ça donne plusieurs choses, c'est complexe, je ne peux pas répondre... Oui. Mais est-ce qu'on a avancé à niveau social ? Est-ce que vous sentez du mieux au quotidien ? Comment ça se passe pour les artistes, en ce moment ? Est-ce que c'est mieux qu'avant ? Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Mieux peut-être au niveau de la liberté d'expression, certainement. Après, maintenant, je ne veux pas parler en tant qu'artiste, mais en tant que citoyenne. Pas mieux au niveau de la sécurité. Oui. On ne se sent pas en sécurité. Ah oui. Justement parce qu'il y a des extrémistes, et que c'est une minorité, mais ils sont violents, et on les laisse faire. Donc ça, c'est un problème. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement avec ces extrémistes ? Ils s'attaquent aux femmes ? Pas seulement. Ils s'attaquent surtout aux intellectuels, à toute personne qui a un autre avis. Ils interprètent même... Comment dire ? C'est des interprétations erronées. Par exemple, il y a quelqu'un comme Jaure Benbarck, qui est le fondateur de De Sturne, qui n'est pas un parti politique, c'est plutôt la société civile, donc une organisation, qui avait un plan d'écrire la Constitution. Donc ils étaient libres pour... Ils ont participé au vote pour la constituante. Et bah lui, il a été attaqué trois fois, en l'espace de quinze jours. Et on interprète ce qu'il dit comme s'il est contre l'islam, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et donc, juste parce que lui, il est contre le projet islamiste au niveau politique, on va comprendre que, bon, c'est quelqu'un qui est anti-islamique, qui va instaurer le... Donc, ce qui veut dire que l'islam a pris le dessus de la révolution ? Non, mais c'est ce que... En fait, c'est le danger. D'où mon travail. Parce qu'on a des exemples comme l'Iran, l'Algérie, maintenant l'Égypte. Et c'est inquiétant. Et nous, on est un petit pays, c'est vrai, assez moderne et ouvert, mais il y a toute la situation géopolitique qui fait que, bon... Alors, votre travail, c'est quel message que vous voulez faire passer ? En fait, moi, je ne suis ni prophète ni journaliste, donc je n'ai pas de message à passer. Déjà, on commence par là. Je fais une œuvre, puis on interprète, on comprend comme on veut. Mais cette œuvre particulièrement, elle est assez différente de ce que j'ai fait avant. Elle est assez directe, disons. Pas le message, mais le médium et la symbolique. Mais on peut quand même comprendre l'œuvre de deux manières différentes. Ou dans le sens où il y a une forme de réconciliation entre l'islamisme, l'extrémisme et la révolution. Ou on peut comprendre ça comme, justement, qu'est-ce qui se passe si ce forme d'abus ? Pour moi, c'est une forme de fascisme, carrément. Ça me fait penser à l'époque de Mussolini en Italie. Les Italiens n'ont pas choisi le fascisme, on les a obligés. Ce n'était pas comme le cas allemand. Et donc la violence qui s'instaure comme ça, petit à petit, elle se domestise presque. Parce que ça rentre dans les maisons, dans les mœurs. Et les gens ne réalisent pas souvent qu'il y a une forme d'enfermement qui mène vers une sorte de fascisme parce qu'on n'accepte pas l'autre. Et quand ça devient violent, c'est très dangereux. Et les artistes en ce moment, ici en Tunisie, comment ça se passe pour eux ? Ils ont plus de moyens ? Est-ce qu'on les écoute davantage ? En fait, moi, à ces questions-là, je ne peux pas tout à fait répondre parce que je vis à cheval entre Tunis et Berlin. Et je passe une grande partie de mon temps à voyager dans différents pays pour mes expositions. Et entre autres, je suis à Berlin. Donc moi, en Tunisie, quand je viens, je note qu'il y a une grande ouverture par rapport à ce qu'il y avait avant. Déjà, il y a beaucoup plus d'événements. Il y a des centres d'art qui ont ouvert. Il y a aussi l'intérêt qui vient de l'extérieur, qui aide à faire pousser les choses ici. Et au même temps, on découvre ce qui se passe en Tunisie. Parce qu'il y a toujours eu des choses qui se passent, sauf qu'on ne s'est pas tellement intéressé aux artistes ni à la scène. Donc pour moi, il y a vraiment, pour la scène artistique et pour l'art et la culture, c'est magnifique ce qui s'est passé. Il faut par contre qu'on continue, qu'on persévère. Et pour moi, le meilleur moyen pour lutter contre l'obscurantisme, c'est de toutes les façons la culture et l'art. Et c'est mon domaine, donc je lutte avec ça. Merci.